Yo tout le monde c'est AD, bon dans cette vidéo on va tester voir si les trolls fonctionnent toujours en termes d'XP et puis après on va tester une autre façon d'XP parce que j'avais quand même réfléchi à comment XP différemment grâce à un collègue en fait c'est surtout lui qui m'a donné l'idée de comment XP si jamais les trolls disparaissaient donc merci à lui et puis restez bien jusqu'au bout parce que du coup je vais tester un petit peu les trolls voir si c'est XP toujours aussi bien et après je vais aller tester une autre façon d'XP qui est quand même assez intéressante donc vous allez voir ce que ça va donner donc je vous rappelle qu'on est avec le roublard, il y a quelques sûrs qui ont changé donc désolé c'est un petit peu le temps que je prenne en main ce qui a été changé mais en gros c'est toujours possible de farmer la tanière le troll est un petit peu moins haut en termes de level mais du coup il a également beaucoup moins d'XP alors attention là moi je me fais avoir, maintenant il ne faut plus parler au PNJ pour lui demander de combattre le troll, il faut vraiment cliquer sur le troll le troll qui de base est au milieu et puis si vous restez trop longtemps dans la tanière, en fait il va se promener donc des fois il va être vachement loin de vous, des fois il va être plus près donc moi je vous conseille d'attendre au pire dès qu'il est près de vous à chaque fois vous pouvez l'enchaîner plus facilement, ça vous évite des déplacements si vous voulez donc regardez la technique, la technique maintenant elle a à peine changé pour le tuer mais franchement c'est quand même assez rapide regardez ça va très très vite donc on commence, voilà tour 1 donc tour 1 on va mettre 2 bombes un peu comme je faisais juste avant je mets la bombe haut la bombe feu et puis après, en fait on n'a pas besoin de beaucoup de sorts donc regardez je fais un petit placement en bas il nous faut 4 sorts, les 2 bombes juste les 2 bombes, regardez donc je remets une bombe derrière dernier souffle et puis détonateur, donc en gros je fais tout péter donc l'idée c'est en gros on met 3 bombes en tout 2 les premiers tours 2 le deuxième tour 1 le deuxième tour pardon et puis après on fait dernier souffle et après par contre on est obligé de faire la détonation parce qu'on n'a plus le sort qui faisait que ça explosait tout seul en fait donc regardez je mets mes 2 bombes la bombe derrière dernier souffle et on fait péter et franchement il meurt très facilement maintenant je vous rappelle qu'il a 1500 points de vie donc c'est vraiment intéressant l'XP est un petit peu plus faible qu'avant vu que le monstre est niveau 80 regardez à la place d'avant 90 mais franchement ça ne pose pas vraiment de soucis il a moins de points de vie donc au final on va pouvoir le tuer beaucoup plus rapidement quelque chose de très intéressant vu que je suis chance du coup j'ai pas mal de prospection on va dropper très 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 souvent les 2 badges comme vous voyez juste avant donc c'est à dire que en fait limite la tanière on peut la faire gratuitement maintenant et en plus on va dropper des badges du Trollolens ce qu'on va pouvoir revendre donc limite on va gagner des kamas donc c'est très 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 intéressant pour ceux qui n'ont pas envie ou ceux que ça leur saoule de faire cette tanière je vous ai trouvé une autre technique donc on y va tout de suite donc moi ce que je fais voilà je prends la potion de Pandawa et puis parce que j'avais pas le zap en fait vu que c'est une mule XP j'avais pas le zap de Madrestam donc c'est parti on va au zap et je suis mon collègue qui est de toute façon qui me rejoint au zap et qui va m'emmener qui va m'emmener là où on avait réfléchi pour essayer d'exper donc merci à lui c'est vraiment lui qui a trouvé qui a trouvé l'idée et je m'étais dit que j'allais tester ça en vidéo donc c'est ce que je fais donc regardez on est au zap l'idée ça serait d'aller à l'île de Sakai donc je sais pas où il est le bateau mais en tout cas l'île de Sakai elle va être juste sur la droite de Frigost donc c'est parti on se rend au bateau et puis en fait on a juste à parler naviguer vers l'île on a rien à faire aucune quête rien je sais pas s'il y a un niveau requis honnêtement peut-être c'est pas impossible que le niveau 100 soit requis de toute façon c'est pas la peine d'y aller si vous êtes pas un minimum haut level d'aller faire cette astuce donc regardez on arrive sur l'île donc je suis mon collègue qui m'emmène en fait c'est une espèce de caverne on va dire apparemment où il y a un seul monstre de Sakai et puis après j'ai découvert qu'il y avait plusieurs cavernes donc je pense que sur cette île il y a plusieurs cavernes où se cachent plusieurs monstres si vous voulez donc regardez celle qui nous intéresse c'est celle qui est juste ici voilà là on est arrivé donc vous rentrez dans l'espèce de mine et en fait ici on a un monstre qui s'appelle le sapeur et pourquoi c'est lui qui nous intéresse parce qu'il a 30% de faiblesse dans le mode haut donc ceux qui me suivent et qui font la même technique que moi qui ont un mode haut sagesse regardez l'xp de base sur le monstre est de 9 millions mais il me semble qu'on va expérimenter beaucoup plus que ça alors qu'on a qu'un challenge qui rapporte 50% donc ce monstre il est très facile à battre il a 3 pm et il attaque que au corps à corps donc si vous avez au minimum 4 pm de toute façon vous le distantez vous le distancez pardon forcément et puis après regardez on va le taper de loin donc il n'y a pas de soucis on va réussir à le tuer très facilement donc pour l'instant je me teste un petit peu je ne fais pas la façon la plus optique de le tuer en plus je suis quand j'ai combien de pa ? je ne sais plus si j'ai 11 pa je peux quand même lui faire 2 tromblons et une bombe sur la tête mais bon puis après en même temps je discute avec mon collègue donc on va dire que le temps le temps que je vais mettre pour le tuer ne va pas être très très significatif mais ce n'est pas grave donc regardez en gros en 1 minute 18 millions d'xp je vous rappelle que je suis en xp x4 mais c'est quand même assez intéressant et puis après le problème c'est qu'il faut quand même attendre qu'il repop ce petit monstre mais après si vous connaissez les autres mines qui est à côté il me semble regardez là il est déjà revenu franchement c'est très rapide il est déjà revenu donc je me le suis fait assez rapidement 13 millions ce coup-ci donc c'est vraiment intéressant allez on va se refaire un petit ensemble regardez on a 10 millions en estimé 10 millions en estimé donc c'est pas mal franchement honnêtement ça change un petit peu un petit peu des trolls donc vraiment c'est assez intéressant puis après en règle générale ces monstres si vous en trouvez un tout seul ils xp quand même pas mal donc même si quand vous vous promenez pour arriver jusque là si vous trouvez un ou deux sapeurs c'est quand même des monstres qui sont assez faciles à tuer regardez là je vais je vais peut-être lui faire une petite libération pour me non même pas même pas je vais ah si je vais mettre un rouble à botte pour le pousser voilà on va le pousser facilement je pense que je vais mettre en baguette des limbes après parce que ça me donnera plus de mouvement sachant que là je suis en racine floribonde donc en gros les dégâts sont pas sont pas vraiment optimisés on pourrait vraiment le tuer beaucoup plus rapidement mais on perdrait un petit peu de sagesse donc c'est à voir honnêtement c'est à voir donc là je sais pas combien de temps on va mettre pour le tuer mais peut-être moins d'une minute vu que j'ai pas trop trop discuté dans celle-ci ouais non 59 secondes 14 millions d'xp franchement c'est intéressant quand même c'est vraiment intéressant sachant que maintenant les trolls xp un petit peu moins qu'avant donc voilà honnêtement je pense que ça reste un petit peu moins efficace que les trolls mais c'est vraiment quand même une alternative assez intéressante donc je pense que c'est vraiment pas mal donc là je suis passé en baguette des limbes vous voyez du coup j'ai 5 pm donc là je vais vraiment être tranquille je vais pouvoir vraiment le tuer très rapidement donc j'envoie deux tromblons je tente un peu avec les pulsars j'essaie d'optimiser mes dégâts voir ce qui peut faire le plus de dégâts possible je me cherche encore un petit peu je pense que le fait de lui mettre la bombe sur lui ça reste quand même ce qui fait le plus de dégâts à mon avis ce qui serait vraiment le plus opti ça serait d'avoir en fait un corps à corps genre une baguette ou un arc qui tape de loin et là on pourrait vraiment le tuer très 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 facilement vous allez voir je vais vous montrer un petit peu dans d'autres vidéos qui vont arriver non seulement comment j'xp par exemple l'inir ipsa avec les trolls voilà mais j'en parle pas plus donc là on a xp 8 millions parce qu'il n'y avait pas de challenge mais du coup moi je retourne je retourne au troll on va voir ce que ça donne un petit peu en termes d'xp on va essayer d'xp assez rapidement allez c'est parti donc max de sagesse toujours la même technique je pose mes deux bombes hop hop je pose ma bombe à eau dernier souffle et détonateur c'est terminé je sais même pas si j'ai besoin de dernier souffle en vrai je sais pas si je le tuerai je sais pas du tout si je le tuerai sans dernier souffle il faudrait peut-être que j'essaye je gagnerais peut-être un tout petit peu de temps ça ferait un sort de moins à lancer allez on met on met les deux bombes on met les deux bombes on met la bombe à eau ouais si je fais je fais le dernier souffle et puis je le tue je le tue je le tue donc franchement ouais enkama je sais pas ce qu'ils avaient mis dans leur dans leur dev blog mais on aurait dit que comme si la tanière allait disparaître alors qu'en fait je pense qu'ils sont mal exprimés ils ont juste mis que la tanière serait possible de faire gratuitement une fois par jour si j'ai bien compris le truc et au final bon ils ont pas vraiment on aurait dit que les badges allait moi franchement ce que j'avais compris c'est que les badges allaient être dropables mais qu'ils allaient être en gros liés au compte ou au personnage donc pour moi on aurait pu on n'en pourrait plus acheter de badge mais bon tant mieux qu'on ait mal compris ça veut dire que l'astuce est toujours disponible donc moi ça me va franchement ça me permet de continuer d'exprimer perso jusqu'au niveau 200 et puis après je vous rappelle qu'il me restera juste le SRAM à monter au niveau 200 j'ai un petit peu des petites idées dans ma tête de comment l'XP je pense que ça va vous plaire mais vous allez voir ça très prochainement donc là je suis un petit peu en train de checker mes sorts j'ai pas trop lu honnêtement ce qui avait changé au niveau du roublard donc je suis en train de regarder je vois qu'il y a la surcharge je sais qu'il y a eu le croisement qui a remplacé un autre sort vous saurez sûrement mieux que moi lequel c'est ceux qui jouent les roublards mais du coup voilà moi j'avais pas trop suivi pas trop suivi le truc vu que c'est pas mon perso principal là je me fais souvent avoir honnêtement je reparle au PNJ et le PNJ en fait ce qu'il nous propose c'est de sortir de la taverne il faut vraiment aller cliquer sur le monstre pour pouvoir aller l'attaquer donc là je réessaye avec la poudre voir si je peux gagner un petit peu de temps je remets le croisement juste ici ça c'est la surcharge voilà je vais tester un petit peu les nouveaux sorts voir ce que ça donne pas forcément dans cette vidéo mais je pense que ça peut être vraiment intéressant le sort croisement il faut vraiment comprendre franchement il faut vraiment réfléchir pour jouer roublard je trouve donc là c'est parti est-ce que je teste autre chose ou est-ce que je fais toujours la même technique je tente de mettre une petite poudre dessus je sais pas il me semble que la poudre ça faisait exploser tout seul avant si je dis pas de bêtises donc on essaye et en fait non je fais le détonateur donc je sais pas je sais pas trop ce que j'étais en train d'essayer et là par contre je teste une autre technique pour gagner un petit peu de temps en gros je fais en sorte que le monstre ne puisse pas mettre un coup de corps à corps sur la bombe et du coup forcément je gagne un temps de déplacement de lui et un temps d'attaque de lui donc regardez du coup je mets que 10 secondes il me semble pour le tuer avec ma nouvelle technique donc là c'est vraiment la technique la plus optimisée que j'ai trouvée je mets les deux bombes à porter voilà une case d'écart avec lui et de toute façon après je fais dernier souffle détonateur et il meurt à chaque fois donc regardez on est déjà 189 je vous ai pas tout filmé j'étais 184 tout à l'heure mais là ça veut dire que je peux équiper l'anneau l'amour et puis en termes de sagesse on est toujours un petit peu plus un petit peu plus performant donc c'est pas mal donc voilà la technique la plus optique pour le faire le plus rapidement possible c'est celle-ci on met 10 secondes et on expé quand même jusqu'à 12 millions donc là on est niveau 190 donc c'est vraiment pas mal allez je fais encore un ou deux combats avec vous puis après je vais vous présenter le stuff de niveau 190 donc c'est à peu près le même que l'aniripsa mais quand même avec quelques variantes on chope encore plus de sagesse qu'avec l'aniripsa donc regardez toujours les deux bombes ensuite une bombe derrière lui il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup de stats pour réussir à faire ce combo regardez on le tue on le tue très 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 facilement là en gros on n'a même pas proc les dommages feu de toute façon la bombe est trop loin mais si vous voulez voilà on fait largement largement le taf 980 en sagesse donc c'est vraiment intéressant au niveau 190 et puis après en termes de stuff du coup donc regardez bien on a besoin de très peu de PA donc au final je suis en 8 ou 9 PA je ne sais même plus mais de toute façon 8 PA ça suffit largement de toute façon 8 PA vous les avez naturellement vous avez 6 de base le 7ème au level 100 et le 8ème avec une amulette donc voilà ça c'est très facile en termes de stuff donc j'ai le saccageur haut le dofus pourple le kawot le taquin majeur le robuste majeur et le dofus des glaces dofus des glaces qui peut très bien se remplacer avec n'importe quel autre trophée qui donne de la chance celui qui donne 50 en chance fera très bien l'affaire donc j'ai 2 items roi 5 la bonus panoplie qui donne un petit peu de sagesse donc c'est vraiment intéressant le bouclier d'incarnam là toujours la racine floribonde cap du canimat qui donne 60 en sagesse la cap a été refaite maintenant avant c'était 30 maxi 30 intel 30 agi 30 chance maintenant ça monte jusqu'à 50 donc c'est vraiment intéressant il faudrait que j'aille la refm maintenant toujours les medarts bougature qui donne en bonus panneau 10 en sagesse avec la mulette donc c'est vraiment pas mal et puis après toujours l'anneau l'amour l'anneau l'amour 50 en sagesse que j'avais fm personnellement donc ça c'est vraiment intéressant et dès que je vais choper le niveau 194 je vais pouvoir remplacer sûrement la mulette mais en termes de sagesse ça se vaudra dans tous les cas bon la team je vous invite à vous abonner en cliquant sur le logo qui est juste sur votre gauche et puis à droite comme d'habitude deux petites vidéos suggestions et la dernière sortie n'hésitez pas à liker la vidéo je vous remercie par avance ça me donne vraiment de la force et puis n'hésitez pas à commenter je réponds à tout le monde comme d'habitude allez ciao tout le monde je vais vous remercie par avance